Knows & News Il est 11h sur Knows FM, flash de l'actualité, bonjour à tous. Le chef du gouvernement qui s'exprimait à l'occasion d'une plénière à l'ARP consacrée à son audition a indiqué que la situation critique du pays impose à tous les partis politiques, organisations nationales et l'ensemble des composants de la société tunisienne de laisser de côté leurs différents afin de s'unir pour vaincre le terrorisme. Les gardes-côtes italiens ont annoncé le naufrage de 12 immigrés clandestins au large des côtes libyennes alors que 500 autres ont été secourus. La frégate italienne d'Attilo a découvert plusieurs cadavres en mer à environ 40 000 marins au nord de la Libye. Plusieurs autres embarcations de fortune en difficulté ont été secourues par les gardes-côtes. Une bousculade a fait 23 morts à Mimansing dans le nord du Bangladesh. Le drame s'est produit lors d'une distribution de vêtements gratuits à l'occasion de l'Aïd et à laquelle plusieurs centaines de personnes participaient. La foule a tenté de forcer le passage à l'entrée étroite d'une usine de tabac à mâcher où était effectuée la distribution selon la police. Finalement, l'acteur égyptien Semil Adl est mort à l'aube de ce vendredi 10 juillet 2015. A l'âge de 68 ans, l'annonce a été faite par son frère, le producteur Mohamed Adl. Le défunt a succombé à une maladie cardiovasculaire. Ses funérailles auront lieu le même jour après la prière du vendredi à la... ... ...